Instagram et YouTube en replay, comment ça va ? J'ai l'impression que ça fait super longtemps que je ne suis pas venue en live. Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Emilie Antoine, la fondatrice de MapsiEnLineChezMoi.fr et je suis psychologue, experte en mindset et en gestion émotionnelle et je suis la créatrice du fameux, oui je m'auto-flat, Bootcamp MapsiCampus. Hello Bint Abderrahman, Val 88, Anna, bienvenue, bienvenue dans ce live. Alors aujourd'hui je vais vous raconter une petite anecdote avec les petites leçons que j'en ai tirées, si je peux dire ça comme ça, de ma modeste vie sur Terre. Parce que bon, les fins d'année, comment j'ai appelé ce live ? Donc c'est 7 heures de GAV pour réaliser un rêve, est-ce que tu es prête ? Ce live, on va dire, c'est un peu le mélange de, souvent quand on arrive en fin d'année, c'est l'occasion des bilans et du coup j'avais envie de partager une expérience de ma vie parce que, une certaine expérience de ma vie, parce que ça m'avait complètement chamboulée d'une part et d'autre part, des fois en fait, j'ai fait le constat ces derniers temps, c'est un constat que j'avais déjà fait avant mais j'y ai repensé il y a quelques temps, que souvent on a des objectifs en fait et qu'on n'est pas forcément encline, si je peux dire ça comme ça, à encaisser ou à accepter, je ne vais pas dire les efforts qu'il faut fournir avec, mais les actions à poser en fait pour pouvoir être en cohérence avec son rêve, si je peux, j'aime pas trop le terme rêve parce que ça fait un peu, pardon, ça fait un peu inatteignable mais ses objectifs en fait, tout simplement. Aleykoum Salam, alhamdulillah, barakatou Karoli. Et d'une part, et d'autre part, des fois c'est même pas qu'on ne veut pas les assumer, mais des fois on ne sait tout simplement pas quoi mettre en place pour mettre un pied devant l'autre. Bon ça, c'est la petite parenthèse du début d'introduction de live. Et du coup, et ce que je voulais faire aussi en vous racontant cette histoire, en fait cette anecdote de ma vie, c'est surtout, c'est presque une confidence quoi, parce que bon, c'est pas forcément quelque chose dont j'en suis fière et pas fière, pour certaines choses fière et d'autres moins fière, mais bon bref, c'est pour vous montrer en fait, c'est pour vous raconter une anecdote qui montre qu'en fait le monde, il a encore plein de personnes magnifiques, mais il faut encore se donner l'opportunité de les laisser entrer dans sa vie. Et ça souvent, voilà, on a tendance à, c'est ce qu'on appelle en psychologie un biais de négativité notamment, en fait on a tendance à un peu à faire le focus sur le négatif en fait. On se rappelle plus facilement des anecdotes négatives ou des personnes négatives ou toxiques, etc., qu'on a rencontrées dans sa vie, et qu'on a rencontrées dans sa vie, pardon. Et aujourd'hui, je voulais vous raconter une autre histoire en fait, qui vient un peu tordre le cou en fait à cette mauvaise habitude qu'on peut avoir des fois à focaliser sur le négatif. Bref, je vais rentrer cash dans le vif du sujet. En juillet 2011, donc comme vous voyez, je suis une vieille de la vieille, je faisais une pause estivale dans ma vie, à l'époque j'étais doctorante en psychologie, et à ce moment-là, j'ai fait une pause pour m'envoler pour la Jordanie. Donc je n'ai pas fait semblant. J'avais signé pour un vol de trois semaines avec, franchement, à cette époque-là, je vivais plus que modestement, pour ne pas dire que je n'avais pas de thunes, mais bon, c'était un peu l'idée. Donc j'étais partie avec quasiment pas grand-chose dans la poche, et je voyageais juste avec ma copine Céline, qui est aujourd'hui d'ailleurs la manager de projet de ma psy en ligne chez moi, petite parenthèse. Et donc j'étais avec elle, et j'avais juste un sac de traveleur des calcons. Je ne sais pas si vous voyez les gros sacs gris, là, où tu peux en mettre dans le sac, tu peux en mettre dans la capuche du sac, tu peux en mettre entre le sac et la capuche du sac. Donc vraiment, tu peux blinder ton sac, quoi. Bon, je ne vais pas vous mentir, la mère de famille que je suis devenue trouve que c'était carrément de la folie. Mais soit, ceci étant, si à l'époque, j'étais entre, on va dire, la témérité et l'inconscience, on ne va pas se mentir, je remercie, franchement, je remercie vraiment Dieu, je remercie mon Seigneur de nous avoir protégés dans ce périple, parce que vraiment, trois semaines à l'autre bout du monde, ce n'est pas rien. Et du coup, en plus, quand on est parti dans ce mois de juillet 2011, on avait une seule certitude, on ne savait même pas où on allait dormir, etc. On avait une seule certitude, c'était que l'ami du frère de Céline, donc de ma copine, lui, il était parti en Jordanie quelques années plus tôt, et c'était un pote là-bas, un ami là-bas, et il devait venir nous récupérer à l'aéroport. Donc c'était la seule certitude qu'on avait, voilà, qu'il venait nous récupérer dans la capitale jordanienne qui est Amman. Et en plus, c'était la première fois, pour ma part, que je voyageais dans un pays musulman, donc autant dire que c'était finalement beaucoup d'incertitudes. Et franchement, j'ai vraiment été servie. Déjà, ce que je, comment dirais-je, bon ça va, c'est un point, si je peux dire ça comme ça, qui va sembler un petit peu matérialiste, mais ce qui est quand même choquant, pour trois semaines de vacances, je n'ai déboursé aucun centime. Et je vais vous expliquer pourquoi ou comment, si je peux dire ça comme ça. C'est qu'en fait, quand on arrivait là-bas, nous sommes passés de maison en palace, d'appartement en villa, invités de repas en repas, chez des parfaits inconnus, qui nous recevaient en fait juste parce que, dans leur culture, ils se sentaient le devoir d'accueillir des voyageuses. Et déjà ça, quand on vient d'Europe et qu'on est française, franchement, ce n'est pas très habituel, on va dire quoi. D'ailleurs, on a tellement été invités à manger à droite, à gauche. Dites-moi comme ça si vous avez fait l'expérience en commentaire. D'ailleurs, la team replay, hashtag replay quand vous arrivez en replay, si vous-même, comme ça, vous avez fait des expériences avec d'autres cultures qui vous ont marquées, qui vous ont apportées en tant que personnes, etc. Et du coup, on avait tellement mangé. Moi, j'avais pris 7 kilos en trois semaines. On va dire déjà, je suis une bonne mangeuse, une bonne vivante, si je peux dire ça comme ça. Donc, ce n'était pas très difficile pour moi. Mais ça reste quand même un record. Et du coup, eux, ils étaient super contents de rencontrer deux Françaises. Bon, je pense qu'il n'y avait pas des Français à tous les coins de rue à ce moment-là en Jordanie. Et ils étaient fiers de nous partager leur culture, leur repas et de nous offrir la meilleure compagnie, quoi. Parce que c'était vraiment des gens... C'était passionnant, en fait, de les écouter, de passer du temps avec eux, etc. Et ils ont pris soin... Et ce qui m'avait marquée à cette époque-là, c'est qu'ils ont pris soin de nous vraiment comme si on était leur soeur, leur cousine, leurs amis, leurs meilleurs amis, tout ce que vous voulez. Et ça, c'était vraiment, entre guillemets, un choc. Parce que des fois, dans ta vie, tu t'attends à ce que tu aies certaines personnes qui s'occupent de toi et ça ne vient pas. Et là, c'est venu de parfaits inconnus. Et déjà, ça, je pense, c'était une sacrée... En soi, c'était vraiment une grande leçon, en fait. C'était une grande leçon d'hospitalité, de responsabilité. Parce que, comme je vous le disais, c'était pas... En fait, c'est pas juste qu'ils nous servaient à manger. C'était vraiment... Ils prenaient soin de nous, quoi. Et ça, c'était vraiment en termes de responsabilité, de sentir, en fait, la responsabilité comme ça de deux femmes, de deux voyageuses, etc. C'était quelque chose qui m'a beaucoup interpellée et de générosité. Et franchement, j'en ai pris, mais vraiment, plein le cœur, quoi. Je ne vais pas dire comment dire ça autrement. Et je me suis fait aussi la réflexion que, finalement, tous les discours, tous les laïus que j'aurais pu avoir sur, justement, le sens de l'hospitalité, la responsabilité, la générosité, si on m'avait expliqué par A plus B que c'était important, etc., ça ne m'aurait pas autant marquée. Ça n'aurait pas eu un tel effet sur mon éducation et sur ma remise en question, en fait. Parce que, comme je vous le disais, on ne va pas se mentir, quand on a grandi en Europe, en France, etc., tout ce qui est hospitalité, ce n'est pas forcément quelque chose... On n'est pas, entre guillemets, nous, Européens ou nous, Français, ce n'est pas forcément quelque chose qui est désirable socialement que de faire rentrer des parfaits inconnus dans ta maison, de leur servir un repas. Au contraire, on va peut-être te dire « Mais tu es ouf, c'est hyper dangereux, etc. » de faire rentrer des gens que tu ne connais pas chez toi et tout ça. Donc ça, ça a été beaucoup de remise en question pour moi aussi. Ça m'a beaucoup éduquée, en fait. Et puis, ce qui s'est passé aussi quand on était en Jordanie, ça devait faire dix jours qu'on était en Jordanie. Et là, on nous propose d'aller quelques jours chez une cousine de quelqu'un qui nous avait reçus, qui nous dit « Voilà, on a une cousine en Palestine. Est-ce que ça vous dit d'y aller ? » Bon, vous pensez bien que notre sang, entre guillemets, il n'a fait qu'un tour, quoi. J'ai tout de suite dit oui, on a tout de suite dit oui, tout de suite, en fait. Et ça s'est fait comme ça. Après, du coup, on a traversé la Cisjordanie et on est arrivé aux portes de Jérusalem. Alors, entrer en Terre Sainte, ça nous a valu de passer en VIP devant toute la file d'attente de voyageurs. Mais attention, ce n'était pas pour nous faire siroter un cappuccino en classe business. Non, non, non. Mais ça a été une épreuve, entre guillemets, pour tester notre détermination parce qu'on a été interrogés et fouillés. GAV, c'est la garde à vue. Esprit vagabond. On a été, en fait, placés en garde à vue pendant sept heures où on a été interrogés et fouillés par les autorités qui étaient en place, sur place, si vous voyez, de qui je veux parler. Et je me souviens, avec le recul, franchement, je n'ai pas été traversée par la peur, sur le coup. Alors, peut-être encore une fois, c'était de l'inconscience, si je peux dire ça comme ça. Parce que j'étais vraiment obnubilée par ce rêve qui était alors devenu un objectif de me rendre en Palestine. Franchement, c'était... En fait, dans ma tête, je ne m'étais jamais dit... Enfin, oui, c'était un rêve d'aller en Palestine, mais je ne me suis jamais dit que j'allais mettre forcément en place des actions pour y aller, etc. C'était... Ça s'est arrivé comme ça, en fait. Et du coup, quand on a eu l'autorisation de rentrer en Palestine, donc quand on est rentré en Palestine, eh bien, sur place, les Palestiniens, ils nous ont encore reçus comme des princesses. Encore une fois, des gens hyper hospit... hospitaliers, hyper gentils, généreux, on est allés de famille en famille, on a été accompagnés, on s'est imprégnés des lieux saints. Et vraiment, quand je marchais dans les rues de Jérusalem, je me disais, mais j'ai vraiment l'impression de vivre dans un livre. C'est vraiment l'impression que ça m'a donné. Et j'en ai pris plein les yeux, plein le cœur. Et franchement, même encore une fois, quand j'y pense aujourd'hui, je me dis, mais ce n'était pas vrai, quoi. C'est comme si c'était un rêve. Et du coup, c'est vraiment... Ça m'a marquée parce que, comme je vous disais tout à l'heure, dans mon éducation personnelle, ma remise en question, etc., sur mes valeurs, mes principes, la culture de laquelle je venais, etc., ça m'a poussée à la réflexion. Et je pense que ça m'a beaucoup inspirée aussi parce que ce que j'ai envie... Enfin, voilà, de tout ce qui s'est passé, de ce que j'attendais même pas, en fait, puisque je suis partie là-bas, je n'avais pas forcément... Voilà, je suis partie là-bas en me disant, voilà, je fais une pause et je pars pendant trois semaines. Je n'avais pas forcément des objectifs, des attentes particulières, etc. Mais je n'attendais pas de mal, en fait. Je n'attendais que du bien de cette expérience-là. Et c'est vraiment ça que j'essaye de transmettre avec les femmes que j'accompagne. Allez, comme Salam, Aman, je ne sais pas. C'est vraiment ça que j'essaye de transmettre dans les accompagnements que je fais avec les femmes et notamment dans le Bootcamp, ma psycampus. C'est un état d'esprit de sérénité, en fait, de possibilité et de confiance. Vous voyez, je ne suis même pas en train de vous dire oui, ce n'est pas d'éviter de penser qu'il va y arriver le pire, etc. Mais c'est vraiment pouvoir être dans cette posture de se dire OK, j'y vais, je vis des expériences et je me laisse porter par le bien qui pourrait m'arriver, en fait. Et j'ai à cœur de partager mon expertise avec ces femmes que j'accompagne pour qu'elles puissent justement développer des ressources psychologiques, spirituelles émotionnelles, parce que tout ça, c'est lié, qui leur permettent à cœur ouvert et sans faux semblants de s'autoriser à être connues et à être acceptées telles qu'elles sont vraiment, ni plus ni moins. Vous voyez, c'est vraiment de pouvoir se remettre en question, en fait, de laisser les convenances sociales, sociétales et familiales de côté, de se centrer sur soi pour mieux donner et de se laisser surprendre à recevoir des fois. Parce que ce que je constate, en fait, c'est que des fois, nous, les femmes, alors certainement que c'est un comportement qu'on observe aussi chez les hommes, mais on a tellement peur du rejet qu'on n'ose même pas demander. Genre, je ne veux pas déranger, mais qu'est-ce que on sait que tu vas déranger ? Peut-être que ça va faire plaisir à l'autre des fois de t'accompagner, de t'aider, de t'en servir. Ça va lui apporter quelque chose, mais on est tellement dans l'anticipation, dans l'appréhension, surtout, qu'on ne s'autorise même pas des fois à se lancer, tout simplement. Et du coup, c'est vraiment ça que... C'est plein de questionnements comme ça que je voulais partager avec vous. C'est pour ça que je vous ai dit des fois, c'est de se laisser surprendre à recevoir, parce que des fois, nous-mêmes, on se met dans des dispositions où on n'accepte pas de recevoir, parce qu'on ne veut pas déranger, parce qu'on n'ose pas demander, parce qu'on a peur du rejet. En fait, la vie, des fois, elle peut être simple et fluide quand on a la capacité de prendre des décisions qui nous permettent de vivre en cohérence avec nos principes et nos valeurs. Parce que j'en suis sûre que même si toi, tu fais partie de ces femmes qui sont en mode « oui, mais je ne veux pas déranger » ou « t'as peur du rejet », etc., j'en suis sûre que toi-même, souvent, les personnes qui sont comme ça, en plus, ce sont des personnes qui rendent grave service, qui sont hyper généreuses, etc. Elles sont en mode « elle donne, elle donne, elle donne », mais elles ne s'autorisent pas à recevoir, en fait. Et il y a un autre point que j'ai remarqué aussi, c'est que souvent, plus ou moins consciemment, on se met dans des situations difficiles pour prouver quelque chose, en fait. En mode « je suis une guerrière, je suis une laborieuse, je vais prouver une valeur ». Bon, c'est quelque chose qu'on retrouve dans pas mal de cultures. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que tu n'as pas besoin de te mettre dans des situations difficiles, en fait, pour prouver justement ta valeur, en fait. où il y a ce truc aussi de, des fois, « oui, je veux tout faire toute seule, je ne veux pas dépendre des autres, etc. » Alors, on est d'accord qu'il faut avoir une certaine autonomie, on va dire, plus que de l'indépendance, c'est surtout de l'autonomie émotionnelle, psychologique, etc. Et d'ailleurs, des fois, on met l'accent sur l'indépendance financière et matérielle, mais tu peux être indépendante financièrement et matériellement. Si émotionnellement, tu es complètement dépendante d'une autre personne, par exemple, ça ne va pas te servir, ça ne va pas t'être très utile, en fait, d'un point de vue de ta sérénité et de ta confiance. Voilà, voilà, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous. Je voulais vous rappeler aussi que j'ouvre les portes du Bootcamp, ma psy campus, en 2023. Et si Dieu le veut, tu peux décider de rejoindre la liste d'attente qui te permettra d'en être informée avant l'ouverture officielle. En fait, c'est celles qui vont s'inscrire, je demande, pardon, j'étais en train de lire les commentaires, celles qui vont rejoindre en fait la liste d'attente, donc vous pouvez trouver sur ma psy en ligne chez moi, .fr, slash bootcamp, eh bien, il y aura un système de pré-vente, en fait, qui va leur être au tarif early bird, comme disent les Anglais, avec un bonus, un bonus, un tarif préférentiel qui va leur être proposé et je vais bientôt, alors c'est un groupe limité, on va dire, cette offre, ça va être vraiment un groupe limité qu'on va l'accorder et je vais bientôt contacter les inscrites par mail. Si vous voulez du coup avoir le programme du Bootcamp Mapsicampus, vous pouvez le retrouver sur ma psy en ligne chez moi, .fr, slash bootcamp. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que souvent, en fin d'année, on est en mode, on fait le bilan, comme je vous disais tout à l'heure, on essaye de prendre des, entre guillemets, des bonnes résolutions, comme on dit, et souvent on se demande, ouais, c'est quoi le meilleur moment ? Et je pense vraiment que le meilleur moment pour se lancer dans quelque chose de nouveau et de mettre, entre guillemets, un coup de pied dans la fourmilière, si je puis dire, c'est quand on sent que nos tripes nous demandent autre chose. En général, on a des doutes, enfin, les doutes, ça nous envoie sur quelque chose d'autre, c'est souvent, entre guillemets, la zone des morts vivants, la zone de confort, comme ils disent, mais en vrai, quand on se connecte, entre guillemets, à son intuition, on sent qu'on a besoin de quelque chose de nouveau. Et je pense qu'en tant que femme, en tant qu'être humain, on a tellement besoin de vivre des expériences nouvelles pour grandir et savoir ce qui nous parle et nourrit notre âme. Et que juste vivre dans sa tête, dans ses peurs, dans ses blocages, etc., évidemment, ça ne suffit pas. Mais des fois, il faut juste s'autoriser à vivre quelque chose de nouveau. Et la vérité, c'est que ce n'est pas une question de temps. Souvent, on se dit, oui, est-ce que je vais avoir le temps ? Est-ce que je vais pouvoir faire quelque chose de nouveau, vivre une nouvelle expérience ? Je n'en sais rien, ça peut être faire du volontariat, du bénévolat, s'inscrire dans une salle de sport, s'inscrire à une formation, rejoindre un coaching, n'importe quoi, quelque chose de nouveau qui te fait sortir un peu de ton quotidien. Et souvent, on a des craintes, des peurs. Oui, est-ce que je vais avoir le temps ? Est-ce que je vais réussir ? Alors ça, je l'entends tout le temps. Est-ce que je vais réussir ? Mais en fait, quand tu es dans une optique où tu veux grandir en tant que personne, tu veux évoluer en tant que femme, etc., dès lors que tu fais un premier pas et dès lors que tu tentes quelque chose, tu as réussi en fait. Il n'y a pas de... Des fois, on est un peu dans cette optique. c'est un truc que je vois qu'on désamorce souvent au tout début du bootcamp ma psycho en plus. C'est le réflexe d'être scolaire en fait. Est-ce que je fais bien mes exercices ? Est-ce que je regarde bien mes modules, etc. Alors que non, quand tu fais quelque chose pour toi, je pense que quand tu veux avoir un nouveau domaine de compétence, grandir en tant que personne, etc., dès lors que tu as le pied à l'étrier, si je peux dire ça comme ça, et que tu es en train d'expérimenter, là, tu es en train de grandir en fait. Et là, tu es en train de grandir. L'expérience, elle est en train de te parler, elle est en train de te nourrir. Et tu n'es pas juste dans ta tête où te dire oui, mais si j'avais su, si j'avais pu, mais peut-être que je pourrais faire ça, etc. Et là, c'est un marasme d'immobilisme finalement. Et comme je vous disais, la vérité, c'est que ce n'est pas une question de temps, d'avoir le temps, etc., d'investissement ou de réussite, mais c'est vraiment une question de priorité en fait. Voilà, voilà, petit message pour aujourd'hui. En tout cas, pensez bien. Aleykoum Salam, alhamdulillah, barakatou, gogonta. Pensez bien que vous êtes la première à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. Prenez bien soin de vous. Si vous voulez vous inscrire à la liste d'attente du Bootcamp qui ouvrira ses portes en 2023, je ne sais pas quand exactement, mais ça va être en début d'année, mapsienlinechezmoi.fr slash bootcamp et puis si vous voulez faire un travail avec une psychologue de l'équipe Mapsien en ligne chez moi, ça se passe aussi sur mapsienlinechezmoi.fr. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous remercie de votre présence parce que je déboule toujours le lundi et je ne préviens jamais et j'arrive comme ça d'un coup. Je ne dis même pas en newsletter et vous êtes toujours au rendez-vous. Ça fait super plaisir. Je vous mets toutes les infos. sur Insta, vous aurez tous tout. Je vous mets toujours les liens utiles même si vous voulez nous contacter sur WhatsApp si vous avez des questions, etc. Vous avez le lien d'accès direct en bio Insta et si vous arrivez sur le replay de YouTube, je vous mettrai aussi toutes les infos en barre d'infos. Très bonne journée, très bonne semaine à vous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501